Je dois réaliser la plâtrerie sèche, dit placo entre guillemets, d'une maison neuve. Pour cela, je vais vérifier trois conditions. Et si celles-ci ne sont pas remplies, je ne fais strictement rien. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et un, deux, trois. Bonjour tout le monde, c'est Lumi. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler plâtrerie sèche, qu'on appelle familièrement du placo et menuiserie extérieure. Au passage, moi je trouve ça dingue comment ces marques, ces fabricants, arrivent à imposer leur nom sur le marché. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une chose qui me tient à cœur, la voici. Je vous mets tous les liens qui mènent vers cette association en commentaire épinglé. Vous recevez votre maison hors d'eau hors d'air, c'est-à-dire la maçonnerie, charpente, couverture et les menuiseries, c'est fait. D'ailleurs, le hors d'eau hors d'air, on le voit de plus en plus chez les promoteurs, constructeurs. Vous savez, les particuliers qui veulent se garder le second oeuvre, c'est-à-dire la plâtrerie, l'isolation, le carrelage, la peinture, etc. Ou vous rénovez un bien et on vous a posé des menuiseries extérieures. Alors dans cette vidéo, je vais uniquement parler d'isolation de plâtrerie sèche par l'intérieur et des menuiseries posées en applique, c'est-à-dire contre les murs. Avant de commencer le placo, on va souvent rencontrer trois problèmes. Trois problèmes, j'ai plutôt envie de dire trois points essentiels à contrôler et qui peuvent vite devenir des problèmes. On va voir ça en détail. L'alignement des menuiseries. Alors ça, je peux vous garantir, c'est la hantise de nombreux plaquistes. Ici, j'ai représenté le plan d'une maison individuelle. Donc on a trois chambres, une salle de bain, un WC. Là, on a deux dégagements, une cuisine, un cellier, salon séjour. La maçonnerie charpente couverture est réalisée. Les menuiseries sont posées. Et là, on va venir contrôler l'ensemble. J'ai ce qu'on appelle un pavillon rectangle. Donc l'idéal, ce serait d'avoir quatre angles droits, ce qui est logique, et le menuiserie parfaitement aligné. Là, c'est très bien. Du moins, ça c'est sur le papier. Parce que la réalité du terrain, elle est tout autre. Je vais vous proposer une solution très simple, basique, pour contrôler cet alignement. Pour cela, il va falloir vous procurer d'un mètre ruban, de trois mètres, voire cinq mètres, c'est top. Une règle de maçon de deux mètres. Un niveau à bulle. Un crayon vert à mine dure. Un cordeau à tracer. Et pour finir, un parpaing. Alors là, je déconne pas du tout sur le parpaing. Surtout si vous êtes tout seul à travailler, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. La méthode que j'utilise pour vérifier l'alignement des menuiseries, elle est toute simple. On va prendre cette façade, ici. Donc là, j'ai deux baies coulissantes et une fenêtre double de la chambre. Première étape, je vais devoir tracer une ligne de référence. Pour cela, je vais prendre les menuiseries les plus éloignées, c'est-à-dire cette baie coulissante et la fenêtre. Et les extrémités, c'est-à-dire ce que j'ai entouré en verre ici, je vais descendre les aplomb au sol. Donc pour ça, j'applique une règle comme ceci. Et je trace au sol. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Tracer notre ligne de référence. Donc pour cela, c'est très simple. J'utilise un cordeau à tracer. Mais là, étant donné qu'on a des longueurs qui sont assez importantes, je vais m'aider d'un parpaing ou d'un carreau pour venir bloquer ici mon cordeau. Et ensuite, je vais le prendre, je vais l'amener jusqu'à l'extrémité ici et je vais tracer. Donc le problème, étant donné que je suis tout seul, regardez, petite astuce. J'ai mis un carreau ici. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là ? C'est le carreau qui viendra au sol, le 60-60. Et là, je vais m'en servir étant donné que je suis tout seul pour qu'il me tienne mon cordeau à tracer ici. Donc là, je sais que je dois venir ici. Je me mets sur mon trait et je vais le monter. Tac ! Superbe ! Là, mon carreau là-bas me tient mon cordeau à tracer. Je suis bien aligné sur mon trait de repère. Alors attention, je le fais dépasser pour pouvoir tracer le retour ici. Je le tends légèrement et on frappe. Alors pour frapper, on le lève et on laisse atterrir au sol. On a tracé notre première ligne de référence pour vérifier l'alignement des menuiseries. Maintenant, je vais passer à l'étape 3. C'est-à-dire que je vais faire la même chose pour ce côté ici, celui-là et ici. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. On passe à la quatrième étape, c'est-à-dire descendre les aploms. Vous voyez, tout ce que j'ai entouré en rouge ici, je vais descendre les aploms au sol. Là, pareil. Là aussi. Et pour voir si l'alignement est parfait, regardez, là je vais prendre l'exemple de cette baie coulissante. Donc là, j'ai mon trait de référence. J'ai le premier aplomb ici que j'ai descendu, qui correspond à celui-ci. J'ai descendu celui-ci. Et là, on va avoir plusieurs possibilités. Soit je suis parfaitement aligné par rapport à mon trait de référence. Donc je sais que cette menuiserie est nickel. Soit mon trait de repère est légèrement à l'extérieur. Ça veut dire que cette menuiserie s'ouvre. Soit il est à l'intérieur. Ça veut dire que la menuiserie, elle rentre. Donc là, il faut que je contrôle tous les alignements. Et une fois que j'ai fait cela, la dernière étape, ça sera de contrôler l'équerrage. Pour contrôler un équerrage à 90 degrés, il y a une méthode qui est très simple. Elle s'appelle la règle du 3-4-5. C'est-à-dire, j'ai deux droites qui se coupent. Ici, je veux qu'elles forment un angle à 90 degrés. A partir de ce point et jusqu'à ici, je trace 3 mètres. Ensuite, de ce point à celui-ci, 4 mètres. Et la diagonale doit me donner 5 mètres. Si elle me donne 5 mètres, j'ai un angle à 90 degrés. Si ma valeur est supérieure à 5 mètres, ça veut dire que l'angle est supérieur à 90 degrés. Si la valeur est inférieure à 5 mètres, l'angle est inférieur à 90 degrés. Cette règle du 3-4-5, elle marche bien si on est à 2. Parce que comme les longueurs sont importantes, c'est assez galère. Si vous êtes tout seul, il faut baisser les mesures. C'est-à-dire, pour 3 mètres, vous allez prendre 90 centimètres. Pour 4 mètres, 120 centimètres. Et la diagonale devra vous donner 150 centimètres pour avoir un angle à 90 degrés. Là, avec des codes comme celle-ci, c'est beaucoup plus simple, surtout si on est seul. Cette méthode, je l'apprécie à titre perso. Mais on peut aussi utiliser un laser. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Peu importe la manière, seul le résultat compte. Conclusion, faites très attention à l'alignement. Ce n'est pas une fois qu'on a monté toute l'ossature métallique sur laquelle on va venir visser nos plaques de plâtre qu'il faut se poser la question, ah mince, est-ce qu'elles sont bien alignées les musiseries ? Donc ça, on le contrôle avant. Là, c'est une erreur qui est très fréquente, notamment chez les fabricants de menuiseries. Justement, faites l'expérience, allez demander à un vendeur de menuiseries s'il n'a jamais eu des problèmes sur des commandes à propos des tapés. Le souci, quand on commande un menuiserie extérieure, on va vous demander les tapés. Or, beaucoup de gens pensent, je vais juste prendre l'épaisseur de l'isolant. Par exemple, j'utilise un isolant de 120 millimètres, je vais demander les tapés de 120 millimètres. Or, le souci, c'est qu'on oublie souvent qu'il faut compter les tapés. Épaisseur de la plaque de plâtre. On rajoute souvent 2 centimètres. Là aussi, il ne faut pas se planter. N'hésitez pas à contrôler vos tapés, ça va vite. Avec un mètre à ruban, on contrôle et il n'y a pas de souci. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue sur ma chaîne YouTube en commentaire d'un jeune couple. Ce jeune couple s'est gardé pour travaux de réaliser la plâtre riz sèche, le placo, d'une rénovation. Ils comptaient partir sur les 160 millimètres pour l'isolant, pas de souci. Donc, les menuiseries sont posées, ils ont commencé à faire toute ossature métallique et avant de poser l'isolant, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait eu une erreur sur les tapés de menuiserie. Vous savez à combien ils étaient ? À 120 millimètres. Vous vous rendez compte ? On a 120 millimètres de réservation, alors qu'il nous en faut 180 minimum. Pour de nombreuses personnes qui doivent me regarder, ça peut paraître bête comme erreur. Mais en fait, pas du tout. Vous savez, vous êtes tellement dans le boulot, lancé dans les travaux, vous avez un temps à respecter et vous ne faites même pas attention à ce genre de trucs complètement basiques. Et du coup, vous vous retrouvez avec les menuiseries qui sont posées, toutes aux statures métalliques. Et là, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien là, j'ai envie de vous dire, il y a deux solutions. Soit on démonte tout, on renvoie les menuiseries et on en commande des nouvelles, donc ce n'est pas génial. Et bien, on diminue l'isolant. Mais là, au niveau de l'étude thermique, je ne vous raconte même pas la galère. Pour ce problème numéro 2, faites très attention au tapet. Les infiltrations d'eau. Alors là, ça fait très très mal et on a énormément de problèmes là-dessus. D'ailleurs, posez donc la question à votre assurance au niveau des infiltrations d'eau, des menuiseries et autres, s'ils n'ont pas de soucis. Et vous allez voir que des retours de chantier, il y en a en pagaille. Regardez ce schéma. Là, j'ai les murs de ma maison. Ici, j'ai ma fenêtre. Mon isolation intérieure avec ma plâtre riz sèche. Là, j'ai un isolant sous chape. Une chape avec un revêtement, ça peut être du parquet, du carrelage, ce que vous voulez. Une fois que vous avez réalisé le second oeuvre, les infiltrations, elles sont difficiles à déceler. Une qui est difficile à déceler, c'est celle-ci. C'est-à-dire, elle vient s'est infiltrée le long du mur. Là, il va y avoir une accumulation d'eau. Et là, je ne vous raconte pas les dégâts. Vas-y à coups de moisissure, etc. La deuxième, elle est facile à déceler. En fait, elle va laisser des traces directement sur le placo. Comme ici. Alors, comment prévenir ces infiltrations ? Avec une méthode toute simple, la voici. Cette méthode est excellente si vous avez déjà l'enduit de façade qui est réalisé. Et oui, cet enduit doit être réalisé avant le second oeuvre de la maison. Bien entendu, si vous n'avez pas le choix, il faut s'adapter. Mais là, j'y reviendrai dans une autre vidéo. À quel moment faut-il réaliser l'enduit de façade sur une maison neuve ? En revanche, cette méthode peut être plus ou moins efficace si l'enduit de façade n'est pas réalisé. Regardez un exemple sur un chantier que j'ai filmé. Une maçonnerie en parpaing n'est pas étanche. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de vous munir d'un pulvérisateur, d'arroser des menuiseries et à la jonction de celle-ci au niveau des tableaux. C'est tout, pas plus. Il vaut mieux prendre le temps de contrôler qu'il n'y ait pas d'infiltration au niveau de nos menuiseries plutôt que de se retrouver avec des choses comme ça. Vous voyez, ce n'est pas une perte de temps que de vouloir faire du bon boulot. Au contraire, c'est un gain de temps. Et on gagne de l'argent. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, si vous devez réaliser une plâtrerie sèche avec une isolation intérieure, avec des menuiseries en applique, trois points vérifiés. L'alignement, les tapés et les infiltrations à l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous rappelle l'association de cette vidéo, la Fondation Entreprendre. Si vous avez un projet entrepreneurial, n'hésitez pas à aller consulter leurs différents sites dont je vous mets tous les liens en commentaire épinglé. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Et quant à moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501